Le prince souverain Albert II de Monaco cultive la mémoire de ses ancêtres. Non content de ressusciter le chemin des sites Grimaldi en France et en Italie, il a rendu hommage en 2022 à son aïeul le prince navigateur Albert Ier, et cette année à son propre père, le prince bâtisseur Régnier III dont on célèbre le centenaire de la naissance par des expositions, films, et autres manifestations. Publicité Ce devoir de mémoire l'a aussi conduit à financer avec la mission patrimoine la restauration du château de Aubuisson à Cherey, dans la Sarthe, où vivait la princesse Alice de Monaco, seconde épouse du prince Albert Ier. De la même manière, le prince Albert II maintient vivante la flamme du souvenir de sa mère, la princesse Grace, en soutenant notamment la fondation Princesse Grace que préside sa sœur la Princesse de Hanover ou la Princesse Grace Foundation USA. D'ailleurs, le prince Albert doit se rendre dans la ville natale de sa mère, à Philadelphie, là où est née Grace Patricia Kelly. Il doit participer au bord de la rivière Chulkill à une cérémonie commémorative dans l'historique Botha House Row en l'honneur de trois membres de la famille Kelly, John B. Kelly, dit Jack, le père de Grace, son frère John Kelly Jr. et leur cousin Paul Costello. Ils partagent avec Albert II le privilège rare d'avoir été des Olympiens, puisqu'ils ont participé aux épreuves d'aviron aux Jeux Olympiques, même si le souverain monégasque avait préféré la discipline hivernale du bobsleigh. Jack, son fils John, et son cousin Paul étaient tous trois d'excellents rameurs, le père de Grace avait décroché deux médailles d'or au Joe de 1920 et une autre au Joe de 1924, son fils John remporta une médaille de bronze au Joe de 1956, et leur cousin Paul avait participé aux épreuves olympiques avec son cousin Jack, et remporté une troisième médaille au Joe d'Amsterdam de 1928. Des vrais sportifs c'est Kelly, un héritage que le prince Albert ne saurait renier, lui qui a été élevé dans le goût de l'effort et du dépassement de soi. Il a racheté la maison familiale des Kelly mais pour son séjour à Philadelphie, le prince Albert a choisi de résider dans l'ancienne maison familiale des Kelly, dans le quartier d'East Falls, au 3901 Henri Havé. Il y a quelques années déjà, il avait racheté la maison d'enfance de sa mère, considérant que, la maison était très belle et très spéciale pour notre famille. Il avait d'ailleurs évoqué quelques souvenirs de sa petite enfance aux Etats-Unis lors d'un voyage familial. Je me souviens d'une visite, l'une des premières dont je me souviens, et ma grand-mère maternelle m'avait hébergée dans l'une des chambres à l'étage. Je devais avoir environ 5 ans et c'était l'une des premières fois où je ne dormais pas avec ma soeur aînée. Je me souviens avoir simplement regardé par la fenêtre, observé les voitures passer, appréciant d'être seule, a raconté Albert. Transmettre cet héritage à Jacques et Gabriela après quelques travaux de restauration, le prince a décidé en 2018 qu'elle serait « utilisée pour des fêtes de famille », des programmes d'échange avec la bibliothèque irlandaise Princesse Grace à Monaco et pour soutenir les efforts des fondations familiales. Dans un entretien accordé à cette époque outre-Atlantique, Albert se disait « Très heureux d'avoir sauvé cette ancienne maison familiale d'une mort quasi certaine ». Nous essayons encore de savoir ce que nous allons en faire. Nous envisageons d'y installer un espace d'exposition et de musée, et peut-être d'en utiliser une partie comme bureau pour certains de nos travaux de fondation. Le rêve maintenant du prince Albert est d'y emmener ses jumeaux, Jacques et Gabriela, pour leur faire découvrir ce manoir en briques de style colonial de six chambres et disposant d'un grand jardin arboré. Un seul autre propriétaire a vécu dans cette maison après les Kelly, de 1974 à 2016. Le bâtiment reconnu comme un monument historique de Pennsylvanie, et dont la construction date de 1935 par le père de Grace, fera bientôt partie d'un circuit de visite, le Drive-Kelly Tour. On pourra y admirer sur l'une des portes à l'étage de la maison, la marque des tailles des enfants Kelly, au fur et à mesure qu'ils grandissaient. Cela devrait ravir le prince Jacques et la princesse Gabriela, qui eux aussi ont grandi et qui fêteront bientôt leur neuvième anniversaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501